Et coucou ! Alors je retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous, pour ouvrir et faire avec vous le défi numéro 2 que Lunasia nous a envoyé. Alors du coup je dis non parce que Natacha a reçu, donc ma jumelle a reçu le même livret on va dire, le même petit carnet avec tous les défis dedans. Donc voilà. Sinon quoi d'autre ? Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, on va attaquer. Donc je prends mon petit carnet qui est ici et on va découvrir ensemble le numéro 2. Donc là c'était le 1, ok, donc ça c'est fait. Et donc le numéro 2 il est là. Pardon. Et donc, et donc, et donc, et donc, c'est une pochette. Je vais me fâcher. Je le mets là, on voit bien. Je vais me fâcher, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc bon ben vous aurez vu ce que c'est du coup, hein, voilà. Donc c'est pas une découpe par contre, je croyais que t'avais dit des découpes, Lou Nasia que tu me mettais dans les défis, hein. Je crois que c'était des découpes, c'est pas une découpe ça. C'est pour faire une découpe. Attendez, je regarde au fond. Oui, c'est ça. Voici une consigne, voilà, comme la dernière fois, elle a mis un petit bout de papier comme ça, avec la consigne derrière. Moi je viens de le voir, hein, je vais retourner pour vous le mettre là, mais je viens de l'apercevoir en le prenant. S'il va falloir faire, s'il va faire voir. Je parle pas français. Il va falloir faire une carte avec ses dyes. Voilà. Donc, ben je vais mettre pause. Vous, je vous en dis dans deux secondes. Moi, je sais pas encore, parce que faut que je prépare ce qu'il faut du coup. Et que je sais pas du tout où je vais. J'ai déjà une idée pour le fond. Ouais. Ouais, je sais pas. Bref, je réfléchis hors caméra, parce que, hein, voilà, t'es hors vidéo. Et je reviens dans, dans deux secondes pour vous. Voilà, à toutes. Ben, me voilà de retour. Clairement, j'ai pas réfléchi deux heures. J'ai pas le temps de réfléchir deux heures. Déjà, j'ai pris le parti pris. J'ai pris le parti pris, ça se dit ? Bref, vous aurez compris. De découper mes petites silhouettes en noir. Voilà. Donc ça, ça fait des silhouettes. Mes personnages en noir. Parce que, euh, d'une autre couleur, le problème, c'est que... Ben déjà, ça aurait été en blanc, ça aurait été froide. Et puis le personnage, ou même l'animal, pour faire les détails et tout, euh... Style du coloriage ou quoi. Ben non, vu qu'il n'y a pas les détails, justement, c'est qu'il y a vraiment une silhouette. Donc non. Donc je me suis dit, autant le faire direct en noir. Donc là, comme ça, ça fait un petit peu fadasse. En tout cas, les découpes, j'adore. Elles sont magnifiques. En un tour de manivelle, elles étaient super bien découpées. Elles sont super belles. Donc, j'ai pris dans mes chutes de papier, dans mon petit tiroir avec mes chutes de papier, ce papier-là, euh... Encore une fois, on ne voit pas terriblement bien, mais bon, ce n'est pas grave. Euh... Papier aquarelle action, avec, par-dessus, des petits magicoles. Donc c'est celui-ci, si vous cherchez la couleur. Voilà. Et donc, je vais faire quoi ? Je vais faire quoi ? Parce que je vais quand même un petit peu travailler le fond. Parce que juste coller ça, ça serait un petit peu... Trop simple, on va dire. Et puis trop fade. Je suis partie prendre mes pochoirs de Tudoubadou. Et donc, je vais prendre celui-ci avec les flocons de neige qui tombent. Elle est dans le mauvais sens, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on va venir mettre de la pâte. Euh... De structure, voilà, tout simplement. Donc, qui me vient également comme le pochoir de chez Kipers. Ouais, je fais de la pub pour ma jumelle en même temps. Bah, quoi, hein ? Euh... Donc, hop. Ouais, alors par contre, ça va être un petit peu... Il va falloir que je vais en mettre une autre couche. Alors, paf, paf, paf. On va faire comme ça. Il va falloir que je rajoute au bout, parce que ça ne va pas être assez grand. Mais ce n'est point grave pour le moment. Donc, je vais en mettre sur tout mon fond. Voilà. Bon, ma feuille n'est pas très droite. Mais bon, ça va le faire. Il me faut... Hop là ! Il est où le petit ? Il est là, le petit. Ouais, non, je vais prendre le grand, ça ira plus vite. Allez, hop. Donc, c'est parti. Et ensuite, on va rajouter un peu de neige. On va voir. Dans ma tête, on va rajouter de la neige. Après, on va voir ce que ça donne. Alors, désolé pour le bruit. Il y en a qui n'aiment peut-être pas la sensation ou le bruit que ça fait. Je ne vous cache pas que ça me passe un peu partout, parce que c'est un peu granuleux, un peu sableux. Et moi, ça me passe un petit peu partout. Non, j'ai l'habitude. Alors, j'espère que ça va bien se faire, parce que mon pochon, il remonte à chaque fois, vu que ma feuille n'est pas droite. Donc, c'est un peu galère. Je ne vous le cache pas. J'espère que ça va quand même bien se mettre. Ouais ! J'adore. Alors, attendez. J'en ai plein mon ongle. Ce pochoir qu'il faut viser, Marie, pas tes ongles. Regardez-moi ça. Ah, je ne voulais pas aller jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout, qu'elle cruche. Mais ce n'est pas grave. Je vais attendre 2-3 minutes que ça sèche, pour remettre une partie ici, parce que là, je sens que je vais faire des bêtises, sinon. Et je vous reprends. Bon, j'ai aidé un petit peu au haut de gueule, pour que ça sèche plus vite. Ma feuille n'était pas assez gondolée, à croire, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, attendez, j'essaie de me mettre à peu près droite par rapport à là. Ça s'arrête par ici. Et c'est reparti. Oula. Je ne vais pas en mettre la journée de Jamy. Ça serait un peu bête. On s'en ferait juste un peu plus. Et là, je fais des bêtises. Hop. Ouais. On voit la démarcation, mais bon, ce n'est pas dramatique en soi. Hop. Je refais sécher et je reviens. Au lieu de remettre enregistrement, j'ai mis stop. Donc, du coup, il va falloir que je refasse un montage. J'en ai marre. Je m'épuise. Je m'épuise. Donc, voilà. Ça, c'est sec. J'ai positionné mes petits éléments dessus. Mon personnage et mon animal. Et il me restait des petits sapins, comme ça. Noirs. Non. Verts. Voilà. J'avais fait le fond avec... J'avais coupé dans une feuille sur laquelle j'avais fait le fond à la distresse. Oh. N'importe quoi. Oui, à la distresse, mais à la gelpresse. C'est ça que je voulais dire. Bref. Donc, il me reste trois petits sapins. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les mettre ? Après, ils sont petits, petits. On est d'accord. Mais je me dis qu'il faut voir les choses en perspective. Voilà. Et ça passe, s'ils sont petits, c'est parce qu'ils sont très loin comparé aux personnages qui sont eux, tout devant. Vous voyez le truc ? Ah ben oui. On fait comme on peut. Est-ce que je vous mettrais pas là, plutôt ? Hum, ouais. Pourquoi pas. Et l'autre, je vais voir les épis de ce côté, du coup. Hop. Ouais, je couperai les petits troncs, parce que moi, les petits troncs ne me plaisent pas plus que ça. Ouais, de base, je vais mettre le troisième derrière, là. On va voir ce que ça donne. Hop. Si on met le troisième ici. Oh, il va être caché. Ouais, non, ça va pas aller. Si on met un petit peu plus haut, mais... Qui reste par là. Hop là. Ça, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, hop. Pour l'instant, on en est là. Donc, je pense venir mettre un petit sentiment. Il me reste une chute. Hop. Je vais découper un petit... Aïe ! Pas grave. Je vais découper un petit bout de ma chute. Pour faire une étiquette dedans. Faut jouer si j'ai un... Oui, j'en ai un. Les étiquettes. Mais... Un petit fond de papier vert. Pour mettre un sentiment. Et du coup, j'avais dit que je voulais rajouter de la fausse neige. En fait, quand je parlais de neige, tout à l'heure, c'était de la neige comme ça. Vous voyez, une espèce de petite poudre. Je me dis qu'en bas, là, ça peut être sympa. Ouais, on va faire comme ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais venir coller tous mes éléments, là. Je vais surélever un tout petit peu les sapins. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, hop. C'est parti. On colle. Ah, t'as qui glu. Je vais dire que je suis qu'à 3 minutes. Mais non. Mais non. C'est que j'ai mis stop. Donc, j'ai encore un bout... Je ne sais même plus à combien on était tout à l'heure. C'est pas grave. Ça ne peut pas être pire que la carte que j'ai faite la dernière fois, qui a duré 45 minutes. Voilà, voilà. Du coup, les sapins, je vais les mettre comme ça. Comme ça, je ne coupe pas le tronc, du coup. Hop. Et comme ça, ils sont un peu surélevés. Ensuite, on va mettre les deux là. Alors, on va commencer par lui. Ah oui, ma colle, elle commence à être au bout du bout. Enfin, je m'en rachète comme ça. Parce que moi, cette colle-là, je... Bah, je m'en passe pas. Voilà. Je me sers de temps en temps de la colle de chez Action. Il n'y a pas de souci. Je me sers aussi de celle-ci que j'adore particulièrement. Mais alors, celle-ci, je ne m'en passe pas. Alors, on va essayer de remettre bien les choses. Si on met ça par là et lui par ici. Je devrais le faire, n'est-ce pas ? Hop. J'essaie de réfléchir un petit peu plus que la dernière fois avec mon enveloppe, n'est-ce pas ? Il faut que je rate le dire, n'est-ce pas ? Parce qu'avec l'enveloppe, j'ai voulu aller un peu vite au début et... Et mon pochoir ne m'a pas plu, au final. C'est dommage, hein. Encore une fois, je reviens dessus. Mais l'enveloppe, je la trouve magnifique. Mais sans le pochoir, en fait. Ah là là. Bon, bref. C'est des défis, hein. Et le truc, c'est que je ne veux pas trop y réfléchir. Sinon, ce n'est plus un défi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je m'épose et que j'y réfléchis pendant toute la matinée, je ne veux pas trop l'intérieur. Donc bon. Après, c'est un défi en plus que je me lance à moi. De ne pas trop réfléchir et de foncer. Ça peut donner de très jolies choses, comme ça peut donner des choses un petit peu bidères. N'est-ce pas ? Il faut que j'arrête avec mon espoir. Donc, je vais venir découper... Pardon. Les petits bouts qui dépassent par-ci, par-là. Alors, par contre, j'ai déjà préparé ma base de cartes. Pendant que je découpais mes deux embellissements, mes deux dies en noir, j'ai pris la chute de la feuille. Oui, parce que je n'ai même pas pris de chute. Alors que j'en ai des chutes noires, mais bon. Pour découper les dies. Je n'ai pas directement une feuille. Mais du coup, le reste de la feuille, je m'en suis fait ma base de cartes. Ouais, c'est ça, ma base de cartes. Donc voilà. On va coller les petits éléments. Est-ce qu'on ne les mettrait pas en 3D ? Tiens. Pourquoi pas ? Ouais, non. Non, je ne sais pas. Quoique. Ah y est, j'ai un doute maintenant. J'ai un doute, j'ai un doute. Ça peut être pas mal en 3D. Ouais, ça peut être pas mal. Bon. Go 3D. Hop, hop, hop. Alors, j'ai toujours pas retrouvé mes petits ciseaux noirs. Ça va être génial pour découper mon scotch. Hop, un peu de colle avant. J'ai mis un peu partout. Je vais mettre de la colle derrière pour que ça tienne bien. Si ma colle veut bien, encore une fois. Allez, hop, 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 hop. Là, là, et là. On va la garder à l'envers ? Ben oui, mais bon. Après que je la bouge. Pour la garder à l'envers. Du coup, je ne sais plus où on met les éléments. Ah oui, mais comme j'ai enlevé la pellicule de scotch. Il faut que je le voie à peu près. Bon, ben on verra bien. En tout cas, il est droit, c'est le principal. Hop. On met de la colle sur le deuxième. Hop là. Là. C'est droit, ça ? Ça me paraît droit. Là. Il est plutôt pas mal. Du coup, du coup, je crois que je vais coller sur mon fond de carte. Je l'ai mis où ? Ma base de carte. Elle est là. Donc, une base toute sympa. Noire. Hop. Je pense que je vais coller ça en premier. Et ensuite, je vais y mettre mon sentiment. Et la neige. Oui, je vais mettre de la neige. Encore. Je n'ai pas changé d'avis pour le moment. Hop, 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 hop. Hop. Du coup, on va essayer de faire ça droit. Avec un papier gongle de lait, c'est pas pratique. Hop. Je l'aime plutôt beaucoup, ma carte, pour le moment, oui. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve qu'elle a un bel effet. Hop. On va chercher un petit sentiment. Donc ça, je dois avoir ça dans le coin. Hop, hop, hop. Alors. On va faire quoi ? Un petit Noël magique. Par contre, il va falloir que je prenne une autre chute de papier, parce que ma chute ne va pas être assez large. Hop. Et on va prendre ce petit Noël magique ici. Voilà, voilà. On va venir le tamponner. La vers affine. Hop là. Je vais donner un petit coup avant. Il ne me paraît pas être très bien nettoyé. Ah non. Ce n'est pas ça. C'est que je l'ai... Je l'ai tamponné à la Stazone la dernière fois. Ça fait qu'il est un peu marqué. Bref. C'est pas grave. J'aime pas tant qu'on a l'envers. J'aime bien venir chercher l'encre avec mon bouc. Parfait. Je vais nettoyer ça après. On va venir le découper. Oui, je pourrais encore mettre pause. Autant de le découper. Tout ça, tout ça. Mais après, si je mets des pauses à chaque fois, autant faire voir la carte finie en une seule fois. Donc, ça serait dommage quand même. Là. Très joli, ce petit sentiment. Petit sentiment qu'on va coller en 3D également. Il n'y a pas de raison. Là, on va coller. Là. J'arrive pas à enlever la pellicule au-dessus. C'est bon. Hop. Petit sentiment. On pourrait presque venir mettre là. Non, je vais mettre ici. Ça fait un peu plus vite ici. Donc, hop. C'est pas droit. C'est pas droit. C'est pas droit. Là. Plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Et donc, on va essayer. On va essayer de ne pas tout gâcher. Mais on va essayer de mettre la fausse neige. Je suis en train de réfléchir. J'ai peur de gâcher tout ça. On va en mettre juste une petite bande sur le bas. Comme si vraiment, eux, ils marchaient dans la neige. Et puis, comme s'il y a eu de la neige un peu au sol. Donc là, pour ce faire, je me munis de cette colle-là. La colle scotch. Je vais mettre de la neige partout. Ça va être génial. Hop. On va mettre un petit peu sur les pieds. Et vraiment, tout le long, ici. Là. On va se dépêcher avant qu'elle sèche. Ça va vite une petite pellicule, celle-là. J'aurais dû préparer une feuille. C'est pas grave. Hop, 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 hop. Là. J'ai été, franchement. J'appuie un petit peu pour que ça adhère. Et je vais attendre quelques secondes. Ou pour. Normalement, ça devrait le faire. Bon, allez, suspense ensemble. Hop. Mais ça fonctionne. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Bon, non, je me suis en plus. Mais c'est plutôt pas mal, cette histoire. Regardez-moi cette jolie bordure. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, je vais arrêter de tréfouiller. J'appuie juste pour bien que ça adhère. Hop. On enlève le surplus. Regardez. Hop. C'est pas une belle photo de miniature, ça ? La fille qui s'y croit. Non, ça fera pas joli ce qu'il y a, le tapis. La planche en verre. Bref. Ben, voilà ma petite carte. Je pense avoir relevé le défi. Et j'en suis plutôt satisfaite. Comparé à mon enveloppe, ouais. J'en suis plutôt bien satisfaite. Je la trouve super belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, ben, moi, je vous abandonne. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501